bienvenue dans votre chaîne univers mathématiques dans cette vidéo on va voir le calcul de la limite suivante donc la question on veut calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de la racine de x plus racine x moins racine x bien premièrement on va essayer le calcul direct donc quand x tend vers plus l'infini c'est à dire la limite quand x tend vers l'infini pour cette somme qui est x plus racine x x il tend vers plus l'infini la racine il tend vers plus l'infini donc la somme il tend vers plus l'infini par suite la racine de cette somme il va tendre vers la racine de plus l'infini qui est plus l'infini donc cette racine carré il tend vers plus l'infini pour la racine x il tend vers plus l'infini mais pour moins x il tend vers moins l'infini ici on va trouver le terme le premier terme il tend vers plus l'infini le deuxième avec son signe il tend vers moins l'infini on obtient ici une forme indéterminée on va pas calculer cette limite de cette manière là qu'est ce qu'on va faire maintenant on voit que j'ai des racines et bien sûr pour on simplifie les racines on utilise le conjugué de l'opération ici ici j'ai a moins b j'ai a moins b donc je vais multiplier par la somme a plus b qui est le conjugué de a moins b et pour multiplier je vais multiplier et le numérateur et le dénominateur par a plus b donc ici je vais multiplier cette différence par son conjugué qui est la somme on voit ici que j'ai un moins ici j'ai un plus en haut et en bas après en haut j'ai la forme a moins b facteur de a plus b qui est une identité remarquable qui nous donne a carré moins b carré donc on trouve maintenant la limite de carré de la racine du x plus racine x moins racine x le tout au carré sur la somme pour la racine carré on sait que la racine du x plus racine x le tout au carré on simplifie le carré avec la racine elle reste x plus racine x plus pour la racine x le tout au carré on simplifie on trouve x donc x plus racine x moins x et non dans la racine x et si on va trouver la limite de la racine x en haut sur la somme en haut en bas si je veux calculer maintenant cette limite je vais trouver en haut plus l'infini en bas je vais trouver que ça c'est plus l'infini et ça il tend vers plus l'infini la somme toute entière il tend vers l'infini on va trouver que cette limite une donne plus l'infini sur plus l'infini qui est une forme indéterminée bien qu'est ce qu'on va faire maintenant on va essayer de factoriser le dénominateur par racine du x donc ici si j'ai la racine du x plus racine x plus la racine x et je vais factoriser par racine x donc lorsque je factorise pour cette racine carré il reste ici 1 parce que la racine fois 1 ça donne racine et pour l'autre je vais seulement essayer d'écrire racine du x plus racine x le tout et je divise par racine x bien maintenant qu'est ce que je vais faire je vais simplifier par racine x bien on trouve maintenant il reste 1 en haut 1 sur la racine de quoi du x plus racine du x le tout sur racine du x plus 1 et pour cette ce rapport là puisque j'ai la racine sur la racine je peux écrire ce rapport sous forme une seule racine carré et si j'ai x plus racine x sur x je vais écrire x plus racine x le tout sur x si je veux calculer maintenant cette limite je vais trouver ici une forme indéterminée si plus c'est l'infini il tend vers plus l'infini ici c'est plus l'infini donc qu'est ce que je vais trouver une forme indéterminée ce que je vais faire maintenant je vais essayer de factoriser ce numérateur qui est x plus racine x par x je trouve x facteur de 1 plus racine du x sur x qui est égal à x facteur de 1 plus et puisque x ici il est positif je peux l'écrire racine x sur x je peux l'écrire racine x sur racine de x carré en simplifiant on trouve 1 sur racine x donc la factorisation du x plus racine x qui s'écrit x facteur de 1 plus 1 sur racine carré de 2 x bien premièrement je vais factoriser par x en haut je trouve 1 plus la racine de x sur x je vais simplifier par les x reste 1 plus quoi plus racine du x sur x et comme j'ai dit racine du x sur x je peux l'écrire racine du x sur racine du x carré parce que x et les positives et on simplifie on trouve 1 sur racine du x donc je vais trouver maintenant la limite quand x tend vers l'infini de 1 sur la racine de 1 plus 1 sur racine du x plus 1 ça c'est la dernière simplification de cette fonction qui nous donne maintenant 1 sur la racine de 1 plus 1 sur racine x plus 1 maintenant quand x tend vers plus l'infini 1 sur racine de x bien sûr la racine de x il tend vers l'infini 1 sur l'infini c'est 0 c'est à dire que 1 sur racine de x il tend vers 0 1 plus 0 c'est 1 la racine de 1 c'est 1 1 plus 1 c'est 2 on trouve que la limite est égale à 1 demi donc pour calculer cette limite on est obligé maintenant de d'utiliser le multiplier par le conjugué et après factoriser pour simplifier par la racine carré du x et après essayer de simplifier cette fonction qui est x plus racine du x sur x jusqu'à trouver 1 plus 1 sur racine de x et puisque cette fonction il tend vers 0 alors cette limite va donner une valeur et va donner bien sûr dans ce cas 1 demi merci